Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dime. Nous sommes aujourd'hui à Montreux et nous avons le plaisir d'accueillir M. Jérôme Rudin. Bonjour M. Rudin. Bonjour M. Dime. Vous n'êtes plus à présenter au grand public car vous avez fait la couverture de plusieurs magazines, vous avez fait plusieurs plateaux de télévision et on vous a également vu avec plusieurs célébrités. Mais par contre, certaines personnes peuvent quand même se poser la question, qui est Jérôme Rudin? Alors Jérôme Rudin, il a toujours été peintre et je suis peintre passionné par la création. Je poursuis ce travail depuis maintenant plus de 24 ans. Je vis de mon art, ce qui donne beaucoup de travail, beaucoup d'énergie à gérer pour canaliser les émotions et aller se réfugier dans la continuité du travail que j'essaye de poursuivre depuis 24 ans. Je suis un vrai peintre. Alors de manière globale aujourd'hui le marché de l'art, notamment l'art contemporain, est en train d'avoir souvent avec des chiffres assez farabineux. Quel regard aujourd'hui vous vous portez par exemple par rapport à l'art de manière générale? Il faut beaucoup d'humilité parce que vous faites un travail qui peut être proche de l'artisanat parfois et on est un peu trahi, travesti par ces grands chiffres de vente aux enchères qui sont quand même des montages financiers qui sont parfois dangereux. Le travail d'un peintre avant tout, c'est de travailler sur la régularité, sur le temps. Il est vrai que tôt ou tard, une pièce d'une création comme la mienne peut sortir du lot et pourra aussi trouver sa place avec, en rejoignant les grands chiffres. Mais je crois qu'il faut tout simplement, c'est le travail qui paye, c'est travailler, poursuivre, chercher, chercher des nouvelles idées et puis vivre de ça avec humilité et continuer son chemin. Alors en Suisse, très peu de peintres tels que vous réussissent à vivre, de leur passion, de vivre vraiment intégralement de l'art. Quels ont été les ingrédients de votre succès? Les ingrédients, c'est le travail de nouveau. J'exagère sur le travail, mais c'est vraiment la vérité. C'est le travail, c'est se lever le matin, c'est d'être disponible, d'être à l'écoute, d'aimer aussi les rencontres. Les rencontres sont importantes. Ça veut dire, c'est aussi aimer les autres. C'est pas s'aimer que soit, parce que souvent, les peintres ont un égo démesuré. Et je rappelle qu'en Suisse, vraiment, énormément de peintres ont enseigné ou enseignent ce qu'ils font, qu'ils ont déjà une base financière. Je ne crois pas que ce soit la solution d'enseigner. Je crois que la solution, c'est d'avoir de la rigueur. Tant qu'on a l'énergie de vivre, on peut. Moi, le matin, il y a un premier, comme un conseil d'administration, je regarde tout ce qui doit être réglé. Et après, je peux commencer à peindre. Et je suis curieux. Et c'est, de nouveau, ça passe par la quantité, la dose qu'on peut injecter dans son travail, qui fait la différence. On vous a toujours connu dans l'art, dans l'abstrait. Oui. Et depuis votre installation dans le Valais, on s'est rendu compte également qu'il y a peut-être une petite déclinaison vers le figuratif. C'est juste. Il y a une influence. Est-ce que le Jérôme Rudin est en train de changer de l'abstrait vers le figuratif ? Non. Ma grande force a toujours été l'abstraction. Je me suis fait connaître à Paris avec l'abstraction. Que des étoiles bleues, qui est sans imagerie. Un peu, japonais. Oui, avec plus de matière à l'époque, beaucoup plus de grandes couches de matière. Et il est vrai qu'en arrivant en Valais en 2007, j'ai continué mon abstraction, que je n'arrêterai jamais. Mais j'ai eu, à force d'être entouré de la nature, de la montagne, des fleurs, des sapins, des chalets. Et là, j'ai voulu faire un hommage à la nature. Un hommage au Valais qui m'a accueilli et reçu avec beaucoup de force. Ce qui est la force des Valaisans. Mais aussi rencontrer des grandes familles Valaisannes qui m'ont aussi demandé d'aller sur le figuratif. Alors aujourd'hui, le figuratif reste quelque chose de passionnant, qui est en parallèle de mes recherches, toujours sur l'abstraction, qui me permet aussi de diffuser mon œuvre à travers les Valaisans et le Valais sur leur thème. Alors, on dit souvent que les grands artistes, c'est dans la douleur qu'ils puissent souvent leur inspiration. Et on sait, connaissant peut-être vos histoires, on sait qu'il y a une période vraiment de chute libre que vous avez vécue. Est-ce que cette période a été très propice sur le plan artistique ? Alors oui, il est évident qu'avec les quelques soucis que j'ai rencontrés par rapport à une critique de journaux populaires, il est évident que vous êtes touchés quand on est sensible, ce qui est mon cas et le cas de beaucoup d'artistes. On ne peut pas passer à travers comme ça. Donc, je me suis remis au travail, j'ai continué à travailler et je me suis renoyé dans le travail. Il est vrai que j'ai malgré tout pas connu encore de grandes cassures. Je n'ai pas connu de grands drames. Il y a des gens qui ont connu des drames qui sont quand même beaucoup plus puissants que quelques journaux populaires qui se mettent à travers de grands artistes. Je parle de cinéma et de musique. Non, je crois que je suis un homme positif et heureux et j'y travaille pour, mais il y a effectivement quand même des moments difficiles. Toute démarche artistique est difficile. Elle vaut bien où l'inspiration en fait ? Du quotidien, des pans de lumière, d'un lac gris. Ce matin, il était bleu. J'observe, je regarde. C'est l'émotion, l'émotion des rencontres, des couleurs, des saveurs, des odeurs qui me donnent des envies. Je suis quelqu'un qui est assez tactile et j'ai un œil photographique. Donc, je prends des notes, j'écris et ça va dans mes carnets d'idées. Et après, quand je suis à l'atelier, j'exécute soit d'une manière de souvenir visuel, soit en reprenant mes notes. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette année, vers le début d'une nouvelle année. Quelles sont les perspectives aujourd'hui sur le plan artistique pour Jérôme Rodin ? Alors, j'ai quelques défis encore au 31-12-2015 et je dois livrer encore trois expositions avant Noël. Donc, j'espère déjà réussir ça. 2016 va être une année extrêmement chargée puisqu'il y a à peu près des vernissages qui sont programmés tous les mois. Il y a trois, quatre vernissages. Une très grosse exposition qui sera rétrospective et qui est importante pour moi avec le soutien des autorités. Je suis l'invité de la Maison de la Culture de Saviès qui est une bâtisse incroyable et qui a reçu évidemment les plus grands peintres valaisans sont, ont baigné dans le berceau de Saviès. Et bon, c'est un honneur et un hommage. On va travailler quatre mois comme dans un musée. Nous aurons trois salles très distinctes, une partie abstraite, une partie semi abstraite et une partie totalement figurative. Pour faire aussi rendre cet hommage en valet, j'ai la chance de pouvoir rejoindre la culture, l'art de Chavaz, de Bieler, d'Odler, qui ont fréquenté Saviès. M. Rodin, merci. Merci beaucoup. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouveau invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada